Ce 2 décembre 2023, après la masterclass que nous avons organisée à l'hôtel La Falaise avec Loïc Amoua, un promoteur m'a pris au rendez-vous privé, consultation privée, et m'a posé une question simple. Quel est le débit, ou bien quelle est la quantité d'argent qu'il me faut pour lancer un hectare d'avocatier ? Et je lui ai dit, c'est ce qu'on appelle entre autres, comptes d'exploitation prévisionnelle. Et ça, un coup, il faut acheter. Et il m'a dit, mais tiens, quel est mon cadeau de fête de fin d'année que tu donnes ? Et je lui ai dit tout simplement, ok, il n'y a pas de problème. Ce même soir, je vais faire une vidéo là-dessus, où je vous donne en détail le compte d'exploitation prévisionnelle, pour que ceux qui veulent faire un hectare d'avocat d'ici 2024, ont en idée les différentes étapes et ont en idée les différents prix, de sorte qu'on ne puisse plus vous tromper. Le chien a fait ceci, le défriché a fait ceci, le vendredi de sémence a fait ceci, le forêt des trous a fait ceci, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment votre cadeau de Noël que je donne dans cette vidéo. Et par anticipation, joie Noël à tous ! Si vous avez suivi la chaîne jusqu'ici, bientôt, nous allons fêter deux ans déjà. Et si nous sommes toujours ensemble, ça veut dire quand même qu'il y a un contenu qu'on partage et qui semble intéressant pour plus d'une personne. Donc, pour cette vidéo en cours, chacun commence par liker la vidéo parce qu'on veut le plus de likes possible, afin que tout le monde ait, n'est-ce pas, le compte d'exploitation prévisionnelle. Partagez également la vidéo dans les différents groupes où vous intervenez, ceci permettrait à tous de recevoir mon cadeau de fin d'année. Donc, il s'agit donc d'ici, du compte d'exploitation prévisionnelle pour avocats. Et malheureusement, je ne vais pas vous donner les détails sur l'association de culture. Ici, on va faire comme si l'avocat était en culture pure. Et je vous donnerai encore, par la fin de cette vidéo, mon avis par rapport aux différentes densités. Haute densité, très haute densité, basse densité, très basse densité, densité moyenne. Ce sera l'ensemble des éléments que nous allons discuter d'ici la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Kanaivari, sur cette chaîne de part d'agriculture, d'élévage, tout ce qui est technologie agricole. Je profite pour rappeler et en disant merci davantage, parce que vous avez été nombreux à participer à ma dernière session de formation sur le greffage des avocatiers. Et on en a même fait, ce compte d'exploitation prévisionnelle, sauf que c'était payant. Et je vous donne ceci gratuitement, parce que vous êtes assez adorables. Regardez donc la vidéo jusqu'à la fin, vous ne sortiriez pas bredouille. Autre chose, il faudrait absolument la partager, parce que beaucoup se font frapper tous les ans, parce qu'ils ne savent pas combien coûte un plant d'avocatier, parce qu'ils ne savent pas à combien on fait un trou, et tout ceci. Donc ce sera l'objet principal de cette vidéo. En même temps, nous sommes en train de programmer, autour du 29 décembre, une légère formation, encore pareil, deux jours, sur la culture de bananier plantain. Premier jour au bureau, on va travailler sur la production des pifs, et la conduite d'un verger, j'allais dire d'une exploitation de bananier plantain. Et le deuxième jour, on sera tout simplement sur le terrain, pour voir toutes ces étapes de manière pratique. Pour notre compte d'exploitation prévisionnelle, on va mettre ici activité. Voilà, on va mettre le nombre de répétitions. On va mettre le prix unitaire. On va mettre le prix total. Voilà. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments, on va négliger un ensemble de choses. Et à chaque étape, je vous expliquerai pourquoi on les néglige. Donc, la première étape ici, c'est le défrichage. Voilà. Donc, nous avons négligé deux étapes au-dessus du défrichage. Donc, il y a l'achat du site que nous négligeons, parce qu'on estime que, lorsque vous achetez la terre, c'est quand même pour plusieurs générations. Et donc, pas vraiment besoin de vous expliquer que les charges incompressibles doivent absolument entrer dans le coût de production. Donc, ça n'a rien à y voir. On a également négligé l'aspect analyse de sol, parce que, OK, je suis sans agriculteur en Afrique, juste des mille personnes font l'analyse. Mais, avec seulement, si vous voulez faire plus de 10 hectares, ou encore, si vous voulez investir plus de 10 millions, il serait urgent de faire l'analyse de sol, afin de pouvoir avoir un peu plus d'idées sur comment le sol se comporte, le taux de sévérité, le taux de maladie, le taux d'infection, et donc de prendre des meilleures décisions. Alors, vous avez un hectare à défricher. Voilà. Et le prix unitaire dans nos régions, c'est 40 000. Et donc, le prix total, c'est 40 000 également. Vous avez un hectare à défricher. Donc, le prix unitaire, c'est 40 000. Le prix total, c'est 40 000 aussi. Mais, attention, ça peut aller jusqu'à 50 000, dépendamment du type de jachère. Parce que, quoi? La forêt ou la sabane, oui, ça, c'est vieille. Généralement, on le fait ici à 40 000. Mais si c'est une jachère, à vrai dire, vous pourriez être, aisément, être à 50 000, 60 000. Dépendamment aussi de votre pays, attention, je ne vous donne pas de chiffres calés. Il peut y avoir une légère variation. Deuxième étape, abattage. Voilà. Donc, l'abattage ici, ici, c'est hectare. Vous avez un hectare également à abattre. Dépendamment du fait que ce soit la forêt ou la savane, les prix peuvent varier. Mais on va faire une moyenne de 80 000 ici pour que ce soit plus compréhensible. Donc, on a 80 000 comme prix total. Après l'abattage, vous avez besoin du nettoyage. Voilà. Et le nettoyage ici, tout simplement, le prix peut varier en fonction du fait que le champ s'est bien brûlé ou pas. Parce qu'à vrai dire, autour du 20 février, vous devez absolument mettre le feu. Je pourrais également faire une vidéo bonus sur le calendrier agricole, quand commencer le défrichage, quand faire l'abattage, quand nettoyer. Et ici, donc, vous avez un hectare à nettoyer. Et dans nos régions, on peut prendre 50 000. Voilà. Après, dans le nettoyage, vous avez besoin de sémence. Voilà. Et en termes de densité, puisque ici, on veut chercher la quantité, moi, je vous dis qu'il faut 200 pieds. Et ici, lorsque vous faites 200 pieds, vous êtes clairement à 7 mètres contre 7. Moi, je fais personnellement 200 pieds dans l'optique de mélanger beaucoup d'autres choses. Je vais y mettre du bananier planteur, je vais y mettre du macabre, et je peux y mettre du piment encore, je peux y mettre du haricot. Donc, tout ceci fait que, si vous allez à 400 pieds par hectare, comme beaucoup enseignent, depuis la création de l'école de haute densité, alors là, vous n'aurez plus la capacité de faire l'association de culture. Et l'association de culture est obligatoire pour moi parce que je suis face à une économie fragile. Autrement dit, je n'ai pas encore assez d'argent pour suivre une plantation ou un verger de sa plantation jusqu'à sa récolte 3 ans sans avoir d'autres sources de revenus alternatives. Donc, 200 pieds, vous achèterez la plante à 1 500 francs. L'unité. Je précise bien que ce sont des greffés. 1 500 francs l'unité. Au total, il vous faut 300 000 pour avoir les plantes, tout simplement. Donc, 10 500 francs, peut-être dans une vidéo pareille, ça pourrait être source de plusieurs problèmes envers les pépiniéristes, parce que beaucoup disent 2 000, 2 500, 3 000, 4 000, 5 000, et ainsi de suite. Surtout quand ils sentent qu'ils sont face à un novice. Donc, vous direz tout simplement merci parce que vous avez reçu mon cadeau de Noël 2023. Alors, après les sémences, vous avez besoin de faire le piquetage. Je précise une chose avant d'évoluer. À vrai dire, quand vous commandez les sémences, c'est-à-dire le timing, j'ai dit, je vais faire une vidéo, mais je fais déjà une précision ici. La précision, c'est que si vous venez en pépinière tard pour enfin acheter vos sémences, vous risquerez de ne pas avoir la qualité qu'il vous faut. Il faut donc précommander. Généralement, le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars sont les meilleurs mois de précommande. Ça permet qu'au retour de pluie, vous ayez des plantes bien calibrées et vous êtes sûr de vous en sortir. Donc, le piquetage ici, c'est un hectare à piqueter et il coûte obligatoirement 50 000. Deux fois, ça peut sembler un peu cher justement parce qu'on se dit que c'est juste repérer les endroits où on va creuser. Oui, mais c'est un travail purement technique qui est parfois difficile. Je dis même souvent à mes séminaires qu'à part les champs, les plantations bien sûr, d'Evecam et de Sochicam et de Socapalm, je n'ai plus vu aucune exploitation agricole assez alignée. Et donc, parce que le piquetage n'est pas bien fait et il faudrait que les gens comprennent que cette étape-là est à sous-traiter afin de pouvoir bien le faire. Donc, vous avez un prix total de 50 000 également. Après le piquetage, vous avez besoin de la trouaison. Voilà. Et vous avez besoin de 200 trous, n'est-ce pas? Et le prix unitaire, c'est 100 francs. Oui, ça peut sembler cher ou moins cher, dépendamment de la région. Mais je vous dis encore que si vous voulez faire des trous à la machine avec des tarières, au quotidien, c'est 100 francs. Au final, il faut 20 000. Très bien. Après ceci, vous avez besoin du planting. C'est-à-dire, le processus de planter. Et le planting, ici, il y a deux étapes. D'abord, la première consiste à aller porter les plantes là où la voiture a déposé et ramener la plante au bord du trou. Cette étape peut s'appeler ravitaillement, mais deux fois, on l'inclut directement dans le planting. Et vous avez 200 plantiers à faire. Et le prix unité, c'est généralement 100 francs. Ce qui fait que vous avez besoin de 20 000 pour votre plantier. Vous pourriez être dans une zone où c'est obligatoire de mettre soit le mocap, soit les mycorhizes, soit le polythère. Dans tous les cas, vous mettrez quelque chose. Donc, je peux mettre ici le produit. Soit le mocap, comme les maticides, soit les mycorhizes, comme engrais de base, ainsi de suite. Donc, il vous faut à peu près 2 kg. Et le kg coûte à peu près 7 000 francs. Donc, il vous faut 14 000. Très bien. Après, donc, ceci, je crois que voilà l'ensemble des étapes dont vous devez absolument regarder. Mais, il y a le transport plantes. Transport plantes. Voilà. et en général, vous avez 200 plantes à transporter et le transport vous coûte 2 fois 200 francs par plante, ce qui fait qu'il vous faut 40 000 pour le transport, tout simplement. Après cela, vous avez besoin du transport. Personne. Oui, des gars qui vont venir planter. Il faut absolument comprendre qu'on paye le transport. et face à ce genre de scénario d'un hectare, vous avez besoin de trois personnes qui vont faire le piquetage de trouaison planting. Et dépendamment de votre région, le transport aller-retour, ça peut coûter 15 000 ou 20 000 ou 30 000. Ça, c'est une charge variable. Voilà. Donc, ici, on serait donc à 45 000. Il peut y avoir des complications, des frais généraux, tout ce qui va avec. Mais ceci est négligeable, tout simplement. À partir d'ici, vous pouvez facilement faire le total et vous vous retrouverez à 40 000. Voilà. Vous vous retrouverez à 40 000 plus 80 000 plus 50 000 plus 300 000. Voilà. la plus grosse charge. Plus 110 000 tout simplement pour être plus rapide. Voilà. 110 000 plus 20 000 d'abord. Oui. Plus 14 000. Voilà. Plus 40 000. 40 000 plus 45 000. Voilà. Donc, il vous faut à peu près 659 000. 659 000. Donc, ici, c'est 600 509 000. Autrement dit, ça, c'est le total. Donc, avec des charges totales finales, avec des charges et frais généraux, vous pouvez facilement être dans à 700 000. Donc, ça, c'est le défi de mise en place de votre plantation. Autrement dit, si vous avez 10 hectares à mettre en place, vous devez absolument prévoir 7 millions. Précisons qu'ils puissent avoir d'autres charges supplémentaires liées au transport du contrôleur parce que ce sont des techniciens, c'est des prestataires de services qui viennent faire ceci. Mais, deux fois, vous pouvez avoir un, deux, trois contrôleurs. Deux fois, vous pouvez faire l'analyse du sol. Deux fois, l'abattage peut vous coûter un peu plus et le nettoyage peut vous coûter un peu plus parce que si vous êtes en zone de haute forêt des pays Mbassa, vous allez forcément faire le tronçonnage et je précise que le tronçonnage, si les arbres sont beaucoup plus grands, ça peut vous coûter plus de 100 000 francs CFA, ce qui fait qu'on peut facilement se retrouver ici à 800 000. Mais, précisons que ça, c'est le cadre minimal. Si vous voulez faire une bonne préparation du shit, oui, vous allez défricher, abattre, tronçonner avant de nettoyer, avant de brûler et de nettoyer. Donc, ce sera une étape supplémentaire qui fait que vous allez de 700 000 pratiquement à 800 000 et le conseil que moi, personnellement, je peux vous donner en tant que producteur ou bien cultivateur, agriculteur et tout ça, c'est que si vous avez moins d'un million de francs CFA, ne lancez jamais un hectare parce qu'il y a pas mal d'autres contraintes que nous négligeons qui sont ce que j'appelle les réalités de terrain. Lorsque, par exemple, le technicien ou l'ingénieur s'en va pour rencontrer le superviseur, ils sont obligés de boire deux, trois bières. On est au Cameroun et tout le monde comprend ça, ce qui fait que ces différents charges snobées ici peuvent faire telles que vous quittez plus aisément de 700 000 à 1 million, surtout qu'on a négligé tout le matériel. Il y a le bâtiment que vous devez construire, ça a des coûts. Il y a le puits que vous devez construire, ça a des coûts. Il y a l'aménagement du bâtiment, l'aménagement du puits. Il y a également l'électrification de votre plantation parce que s'il n'y a pas de lumière et il en faut, vous devez mettre soit un groupe électrogène, soit les panneaux solaires ainsi de suite. Donc, dans tous les cas, vous avez une idée. J'espère vraiment que vous allez pouvoir partager la vidéo dans plusieurs groupes afin de pouvoir permettre à tout le monde de comprendre qu'avec seulement 700 000 francs, on peut gagner jusqu'à 6 millions à partir de la troisième année et ainsi tous les ans jusqu'à 30 ans. Donc, c'était Kana Ivaris. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous aide. Likez la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait. Abonnez-vous surtout à la chaîne parce que c'est ça qui nous encourage. Chaque semaine, nous donnons des à trois vidéos de conseils agricoles afin de vous permettre de faire des meilleurs choix. Merci et à bientôt.